Des enfants qui dessinent sur un tableau numérique dans beaucoup d'écoles, c'est devenu courant. Ici à Bois-d'Arcy, les VNI, comme on les appelle, les vidéos numériques et interactifs, font progressivement leur apparition. Depuis un mois, les classes de CE2, CM1 et CM2 de cette école pilote en sont équipées. Les enseignants ont suivi une première formation de trois heures avant de se lancer. Ils étaient d'ailleurs demandeurs. J'ai remarqué, dès le moment où j'ai commencé à travailler sur un TNI, que les élèves étaient beaucoup plus attentifs, étaient beaucoup plus motivés, que ça permettait des échanges entre eux qui étaient plus importants. Pour les enseignants, c'est une autre façon de préparer sa classe, puisqu'on prépare sa classe sur l'ordinateur, qu'on va rechercher sur Internet pour proposer différents supports aux élèves. Une révolution ? Non, je pense que c'est la suite de l'évolution de l'école. Je pense que c'est très efficace. C'est vrai que le côté ludique peut permettre d'avoir l'attention des enfants, leur concentration, ce qui n'est pas toujours évident à leur âge. Donc c'est pas mal. Mais après, il faut qu'ils restent pas trop dans le ludique. La manipulation de l'informatique, ce que maintenant c'est devenu que ça. Après, l'avenir le dira, mais pour l'instant, c'est un petit plus. A ce jour, seul le niveau 3e cycle de l'école Vigée-Lebrun est équipé. A la rentrée de septembre, toutes les classes de CE2, CM1 et CM2 devraient bénéficier de cette technologie. Le numérique à l'école améliore les résultats scolaires. Il y a une plus grande autonomie des enfants, une plus grande concentration. Alors bien sûr, il faut encadrer tout ça. Il ne faut pas que ça devienne un jeu. Il y a des ressources pédagogiques sur les VNI. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Et les parents sont très contents que ça soit progressif. Les années suivantes, les 2e, 1er cycle, l'école maternelle, seront à leur tour équipée. Un VNI, cela coûte 3000 euros, dont 50% pris en charge par le Conseil général. Les années suivantes, les 2e, 1er cycle, l'école maternelle, seront à leur tour équipée.